Alors aujourd'hui notre mission c'est de sortir un peu parce que sinon on a juste un petit appartement en plein milieu de la ville. Et rouler jusqu'ici c'est 10 minutes, alors c'est vraiment pas long. Finir de vider le toit de la petite remise, trier les tuiles. On avait fait ça en fait la première journée et là aujourd'hui on finissait le boulot. On est passés par un arriage mais ça fait trop flippie. Genre tout est encore comme si quelqu'un vivait là. Genre c'est trop flippant. Alors ça ici c'est à l'intérieur de la petite renée. C'est ici qu'on est en train d'enlever le toit. Et c'est ici qu'il y a eu la tortue. On est en train d'enlever toutes les tuiles ici. Je vous fais un petit house tour du en haut de la maison. Tu veux les tuiles? Ok, Félix ici boit de la raquillère. Le plancher il est un peu... Il faut se rendre jusque là. Après ça de l'autre bord il y a une pièce. Ici on a une passoire. Ok, c'est très dur. Alors ici par contre, pas comme notre pièce, on peut nuyer pas. On peut marcher. Il y a beaucoup de paille, on sait pas trop pourquoi. Vous allez où je veux dire? Ah ok, il fait semblant de la lumière. Hop là, la lumière fut. Ici on va... Et hop là! On a la porte. Puis normalement ici il y avait une porte. On est au-dessus de l'entrée. Mais il est presque d'amour il y avait l'entrée. On va entendre. Parce qu'on voit ici les petites poutres qui sortent là. Alors petit vacons. Pas mal. Alors voilà. C'était le house tour de la maison d'amour. Qui sort dans les fenêtres. Mais les fenêtres ici sont fermées. C'est mieux comme ça parce que sinon plein d'oiseaux pourraient rentrer la pluie et tout. Ça serait sans plus dégradé. Ici le plafond il est peu ouvert. Ça fait peu flippu parce que j'ai vu que quelqu'un marche. Le plancher il bouge. De me montándon retourne sur la maison d'amour. Mais les fenêtres qui tiennent leăng. Au besoin delaughs. Bien et le tour des fenêtres ici encore. ечат 4 ans. Le tour des lunaster. Essay super bien à la cuisine car 8 heures d'amour. Mont ligeumbre. de faits commente Deuxmäisphe. Bon, je l'ai trouvé et il a l'appuie des forces il y a les belles vestes en cuivre brun ici c'est la section extérieure, c'est comme une terrasse la terrasse en ce moment c'est 50% alors ça tu peux rentrer, il y a une section intérieure où c'est les prix réguliers et c'est grand, il y a encore d'autres vêtements il y a des chiens qui viennent pronger au soleil chez nous on a fait un haul et une présentation des friperies au Montenegro non à bord, à bord au Montenegro il y en a deux, du moins qu'on le sache et on a fait les deux en fait ce que j'ai bien compris c'est qu'ils achètent leurs containers des États-Unis, des containers de vêtements et du Canada ouais, j'imagine peut-être mais d'après c'est des vêtements genre c'est des compagnies qu'on connait mais qui ne vendent pas ici, c'est assez spécial mais moi j'ai vu les chandails Québec on ne devait pas acheter si c'était moche mais bon, c'est le fun d'avoir ok, la première fois que j'ai pris qu'on acheté des choses c'était celle-là ici et l'ici non mais c'est ici aussi c'est pour papa oui, une veste pour papa ah, c'est Old Navy voilà, c'est comme c'est bien, c'est une petite petite veste une robe Banana Republic elle est comme avec une petite elle est cintrée avec un petit elle est marine ah non, le bout est noir sinon j'ai mon beau pantalon ici ah oui, les vices oui, un beau pantalon les vices avec les pattes élargis mais en vrai tout est élargis pis ils sont longs très longs ah, d'ailleurs moi aussi maman m'a trouvé un pantalon de vices à ce friperie-là mais je pouvais tout il y a aussi ce pantalon-là pour moi wow, très beau on va tenir des marques une question ensuite, j'ai ce manteau-là il y a plein de poches sur le devant oui et maintenant, on commence avec les achats d'hier oh, si ça m'intéresse on commence avec ce sac-là ok bon, premièrement une belle veste en cuir pour moi-même c'est juste une veste en cuir brun qualité supérieure bien inusée pour faire bien vintage bien oversize on a le chandail à Fénix oui ici il y a du calcet c'est comme ça je sais pas les deux sont pareils je pense comme ça pis là il y a le dos comme ça oui on m'a la même chose ici ah, ici la jupe à maman en vélo une jupe en vélo oui une belle jupe avec une pente on devrait croire que c'est un longe je pense ça c'est ma veste de travail parce que il faut faire soin des feux il faut avoir des matériaux qui ne vont pas cramer ou que ça crasse ça ne dérange pas trop ensuite on a mon patalon de yoga Fénix une chemise bleue voilà très très simple ça j'ai une robe en fait c'est une jeun oui une robe chemise full comme ça vous voyez après on a ce manteau qui est pour moi et il est en laine il est très épais et en fait au début on savait pas trop c'était ben ça venait on savait pas trop ça venait d'où mais en fait il y a une étiquette pis c'est marqué que ça vient de la U.S. Navy alors voilà pis il y a pas de prix c'est juste marqué euh en tout cas il y a comme une étiquette pour écrire ton nom il est marqué je sais pas US N U.S. Navy ah pis les boutons sont stylés attends tu peux te montrer les boutons c'est que c'est en laine c'est noir c'est quand même épais pis les boutons sont avec des petits euh des encres oui des encres de bateaux pis il est marqué que c'est pour Rome mais bon il fait brillant ça ben oui il fait c'est bon c'est bon ah ça passe un peu c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est juste une veste pour euh je pense que c'est pour quand il travaille si j'ai bégoué je pense que c'est une veste pour quand il travaille voilà oh oh oui une veste sans manches polo pas mal de travail pour l'extérieur on a beaucoup de soleil c'est pour Jemma et moi on va se la partager mais surtout en moi parce que qu'est-ce que tu veux c'est surtout à moi c'est surtout à moi ok non mais pas vrai c'est juste cute là pis c'est un classique pis le jongle est cute un manteau attends tu connais la marque c'est celui-là pendleton ah pendleton pendleton regardez on voit ça ressemble à la baie du thion les couleurs mais c'est pas la baie du thion la place que c'est pendleton mais c'est en laine bien tissé il y avait encore les étiquettes fait qu'il est neuf et il est comme gris avec elle avec elle c'est pas gris c'est pas gris pis il est avec les noirs il ressort à mon manteau de navy tantôt mais il est plus long pis ça c'est un bon achat parce que c'est bien fait et sur leur site c'était genre 500 livres sterling et on l'a payé et on l'a payé on l'a payé mais je pense qu'on a peut-être payé max 50 euros mon manteau celui-là c'est pour travailler parce qu'au début on voulait prendre l'autre là le full bg mais il est trop bg il dit trop bg il dit trop bg fait qu'on a pris un autre moins bg une robe pour maman c'est une robe banana republic c'est la république des bananes et c'est comme avec un petit décolleté il y a des petites franges on voit-tu il y a des petites franges il y a des petites franges tu peux l'ouvrir? oui je demande juste un peu de séduit de séduit de séduit de séduit je pense qu'on a commencé à faire on a un nouveau rack pour accrocher nos manteaux et nos vestes maintenant qu'on a fait beaucoup de shopping voilà mon manteau toujours je n'avais pas filmé j'avais mis le manteau marine le manteau des marines marine marine mais il est marine mais on dirait noir je ne sais pas si c'est marine ou noir il est plus marine on dirait je ne sais pas en ce cas puis j'ai mis duck martins qui fait que c'est noir et noir c'est bien j'aime bien qu'est-ce que tu fais? tu avais une banane? oui on est 8 heures le matin on s'est levé à 7 heures et demie pour se rendre à la coiffeuse oui on va se faire coiffer ben se faire couper les cheveux surtout ben voilà on est les 3 allées maman est en avant et c'est facile parce que son coiffeur il est en face de chez nous en plus en diago mais il est vraiment proche de chez nous il y a vraiment du changement je ne veux pas sortir qu'une frange je te vois je te vois on va pas beaucoup de changement mais ils sont misés c'est tout j'ai ma situation merde c'est bon 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 le chemin après plusieurs jours de pluie c'est rendu dans une rivière c'est mince qui collecte de l'eau c'est la belle pente et voilà ça continue jusque là bas la rivière oui je l'ai, ok finalement ça tourne sa boule je me suis repris en vrai mais c'est quoi ça Aiden, ça fait flipper on va c'est dans les films d'horreur c'est pas normal non mais ça dépend des modes j'espère que c'est une mode parce que là Aiden, Aiden j'espère que ça va jamais devenir mode tu pourrais vendre nos trucs là tu deviendrais millionnaire parce que parce qu'en fait à cause des cils on tourne mon temps mon Dieu je t'ai fait des méga grosses on tourne une Sainte Marie qui a écrit un mou ah 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 mais avant les cils ça ressemblait avec les cils c'est laid oh j'ai tout raté mon couleur ça c'est Adonis qui a fait ça, c'est moi les cheveux verts, la capuche jaune ça serait censé être plutôt contraire non mais avant que j'y mette les cils les faux cils qu'ils sont là vraiment trop trop grand puis qu'on dirait une meuf maintenant c'était pas mal, ça lui ressemblait en plus les petites lèvres là attendez tiens il posait il faisait il faisait il faisait il faisait cette tête mais les cils étaient le trou parfait mets-les dans le ça ah j'aurais pas du faire ici oh my c'est quoi ça oh ah 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 j'ai encore raté il y a pas encore raté c'est lèvres ils sont pas les plus cute mais ça va quand même ah attendez wow lâche-moi est-ce qu'on le voit oui est-ce qu'on le voit ah mais il faut que tu le caches il faut que tu le mettes à l'ombre oh vous voyez ah vous voyez on voit bien oui oui déchiré c'est déchiré ok mais ok tiens allez pas me mettre ça là-bas voilà on est prêts pour y aller hein Gemma oui on se l'est assis je l'ai pour aujourd'hui hum hum parce qu'en fait ça fait une semaine presque qu'il y a pas fait de soleil parce qu'il pleuvait tout le temps ben pas genre à G24 des fois il y avait des petits moments de soleil ou de pauses de pluie mais il faisait pas très beau les derniers jours alors c'est pour ça que j'ai dit on est sortis même s'il fait très froid et même si c'était pas très long on a quand même pris l'opportunité de se faire un peu avoir un peu de soleil demain il annonce même une tornade c'est-tu vrai qu'il annonce une tornade finalement aux fenêtres moi je sais pas ouais j'annonce une tornade je l'ai vu je l'ai vu sur la garde météo c'était bien ok parce qu'il y en a qui disent qu'il y a une tornade il y en a qui c'est juste du gros vent non mais c'est un gros vent qui tourne c'est pas vraiment une tornade là il y a pas de siphon bleu qu'on veut voir là est-ce qu'on va la voir? je voudrais voir une tornade moi ça serait le fun hein vous il y a une tornade on a vu une tornade on a tout un tsunami on a tout vu et un volcan on a tout un volcan il faudra aller au mont Fuji non mais c'est déjà un bon début c'est déjà un bon début ah oui partout où on marche ça fait un peu smooch smooch alors regardez il y en a plein là ici aussi c'est trop satisfaisant regardez c'est de la grève du coup mais c'est satisfaisant comment c'est une boule oui j'ai des boules parfaites oui ici on a mis des plats pour pouvoir les ramasser quand ils recommencent à tomber et là on va se faire des drinks avec des petits glaceaux c'est trop intelligent hein regarde nos petits glaceaux ils sont naturels la Mona Lisa une fusée et oui et c'est une fusée le génie de Haladeh un enderman et c'est déjà porté évidemment et je l'ai surtout plus piété ici une map de pirates un schtroumpf ici c'est le tout petit 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 là 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 ça c'est une amende aujourd'hui on n'a pas eu de tornades finalement mais il y a eu beaucoup de vent beaucoup de pluie beaucoup de grêle beaucoup de soleil c'est assez spécial à dire mais la pluie s'arrêtait elle repartait super forte quelques secondes après ou quelques minutes après de temps en temps il y avait de la grêle des fois la grêle arrêtait un petit peu à un moment donné il y a même neigé un petit peu des fois il faisait fou le soleil c'était une journée un tout ski hein c'était une journée tout ski à un moment donné